Sensation Alpes Sensation Alpes La radio de près de l'Issomant Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation Alpes Je suis aujourd'hui avec Jean-Philippe Maz Bonjour Vous êtes le maire de Cluse, une ville de 17 000 habitants connue pour son école d'horlogerie dans le passé, mais quels sont aujourd'hui les atouts de cette ville de Cluse ? Alors elle est inscrite au sein de la vallée de l'Arve déjà dans un premier temps, la vallée de l'Arve c'est une vallée industrielle au pied des montagnes et des stations touristiques, donc on a à la à la fois cette particularité d'avoir la montagne, mais aussi la vallée industrielle ça c'est la première force puisque nous avons un pôle de compétitivité nous sommes le plus gros pôle mondial au niveau du décolletage, l'activité de l'usinage de petites pièces qui vont un petit peu partout, on en a notamment dans l'automobile donc ça c'est la force principale de Cluse, puisqu'elle est au centre, c'est la ville centre de tout cet espace là Alors comment les Clusiens ont-ils vécu la crise sanitaire qu'on vient de traverser depuis maintenant un an et demi ? Alors oui, c'est vrai qu'elle a pour moi elle a commencé même le 16 mars les 15 mars il y a eu les élections, le 16 mars j'étais au lit avec 42 fièvres, donc j'ai subi un peu comme tout le monde la première phase du COVID la COVID on a vraiment travaillé dans un premier temps sur la solidarité, on a été une des premières villes en France à mettre en place une usine, une manufacture je veux dire de masques, puisqu'on n'avait pas les masques à l'époque, et donc il y a près de 250 couturiers bénévoles du territoire qui ont confectionné 25 000 masques pour toute la population et là pour lequel on a pu se préparer à être au premier déconfinement. Il y a eu ensuite cette problématique de vaccins le vaccin est arrivé et nous avons poussé un peu les portes du département pour être volontaires à apporter un centre de vaccination de proximité ça a été le cas, nous en sommes à 18 000 vaccins doses qui ont été prescrites depuis maintenant 6 mois il va fermer au mois de fin juillet là faute de médecins et faute pour l'instant de volontaires, sauf que voilà depuis 3 jours, le président de la république a annoncé qu'il fallait absolument repartir sur cette campagne de vaccination et ce passe sanitaire et donc tout le monde se rue de nouveau sur le centre de vaccination Alors vous l'avez dit, l'actualité c'est les annonces du président de la république comment est-ce qu'elles ont été accueillies ici à Cluse ? Quel retour vous avez ? Alors moi je suis, déjà je suis quelqu'un de profondément républicain et lorsqu'il y a quand même un chef donc un président de la république on se doit quand même de respecter les dires, donc je suis là pour mettre en avant et mettre en application ce projet-là de passe sanitaire et le mettre en application le plus facilement possible alors j'ai pas eu plus tard que ce matin les services de l'état au téléphone pour voir comment on allait pouvoir organiser les lignes supplémentaires de vaccination à partir du mois de septembre puisque je crois qu'il est urgent d'être raisonnable dans un premier temps et si on ne l'est pas, il est urgent de se faire vacciner En tant qu'élu de terrain, vous allez devoir préparer cette mise en place cette généralisation du passe sanitaire sur le terrain concrètement est-ce que ça va pas poser quelques difficultés selon vous ? Alors on n'a pas, oui effectivement on n'a pas eu encore toutes les données mais je vois notamment par rapport à un autre cinéma qui a été créé il n'y a pas plus d'un an qui vit dans la crise sanitaire depuis un an ben là effectivement le moral est au plus bas puisqu'il commence à sortir avec le retour des habitants au sein du cinéma et là de nouveau il y aura un frein par ce passe sanitaire donc on verra s'il y aura des allègements ou pas mais je crois que dans un premier temps je crois que c'est donner la possibilité ou remettre en avant cette vaccination ô combien importante quoi qu'on en dise je me rappelle il y a quelques temps on pleurait parce qu'on n'avait pas de vaccins maintenant qu'on a les vaccins on se permet de savoir si oui ou non c'est la bonne façon d'agir voilà je pense qu'il y a un côté raisonnable à garder c'est pas forcément le meilleur côté français mais ça fait partie de notre ADN mais je pense qu'à un moment donné obéir un petit peu de temps en temps ça fait du bien Alors vous en avez parlé vous avez été élu en mars 2020 pour Acluse est-ce que la crise a bouleversé un petit peu votre feuille de route ce qui était prévu dans votre programme au départ ? Tout à fait là je ne sors pas de mon programme effectivement comme vous l'avez dit je sors des priorités là la priorité c'est l'action sociale c'est la santé parce qu'on est dans une zone blanche et on s'en est aperçu très rapidement on a un EHPAD aussi qui a souffert avec malgré tout le dévouement de son personnel donc là aussi sur l'action auprès des aînés il y a des choses à faire donc oui c'est ces priorités là qui sont mises en avant sur les deux premières années du mandat Alors autre sujet d'actualité c'est les élections régionales et départementales qui ont eu lieu récemment votre ville n'y a pas échappé à la baisse du taux de participation avec un taux d'abstention qui dépassait les 73% à Cluse comment est-ce que vous expliquez ce désintérêt de vous administrer face à ces élections ? Alors j'y vois deux raisons principales la première effectivement c'est que tout va bien quand tout va bien on ne se pose pas la question qui fait quoi notamment au niveau de nos institutions il y a tellement de strates qu'à un moment donné en dehors du maire et du président ça ne parle pas forcément aux gens ça c'est la première chose et puis la deuxième je vais être un petit peu taquin mais vous n'êtes pas forcément là pour c'est pas forcément de votre faute mais je pense que les médias aussi ont tout intérêt aussi à mettre des exemples positifs de la politique et non pas que de surfer sur les histoires alors oui effectivement ça fait le buzz et ça fait travailler mais je crois qu'on a besoin aussi d'un côté positif de la politique parce que la grande grande majorité des élus y consacre une grande partie de leur vie de leur temps personnel pour pouvoir le faire une plus grande médiatisation des politiques locales selon vous c'est probablement probablement parce que les actions partent de la base vous l'avez dit effectivement ça part de chez nous donc il y en a plein d'actions je parlais des masques tout à l'heure mais oui ça a été valorisé par vos collègues du côté d'une radio nationale mais j'en suis bien content parce que ça ce sont des actions positives que les élus doivent mettre en avant aussi merci beaucoup merci à vous d'être venu sur Radio Sensation sur Sensation Alpes vous pouvez écouter cette émission au podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application et sur notre chaîne YouTube Sensation Alpes Sensation Alpes la radio de près de l'Issomant Sensation Alpes